Le Conseil de Discipline de la Police et de la Protection Civile a démarré ce vendredi 3 mars 2023 sa première session sous l'RCNRD. Elle se tiendra pendant 10 jours à la direction régionale de la police de Conakry. Cette rencontre sera une occasion pour le Conseil de statuer sur les cas des fonctionnaires de police accusés de mauvais comportements envers des citoyens. Au cours de cette session, le Conseil de Discipline de la Police et de la Protection Civile va examiner une dizaine de dossiers concernant des agents. C'est une sorte d'instaurer la discipline au sein de la police et de la Protection Civile à travers des sanctions, des atteintes, aux règles d'éthique et déontologie au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Les 8 fonctionnaires de police accusés d'avoir commis des comportements répréhensibles seront sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture s'ils sont réconnus coupables. A l'issue de cette rencontre, le Conseil de Discipline va plancher sur le sort des accusés et proposer des sanctions disciplinaires à l'autorité supérieure du département de la Sécurité et de la Protection Civile. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, chers invités, la session disciplinaire dont vous avez l'honneur de procéder à l'ouverture tout à l'heure affiche au tableau une dizaine de dossiers impliquant 8 fonctionnaires de police présumés fautifs ayant enfreint les règles du Code éthique et de déontologie au sein du ministère de la Police et de la Sécurité. Ceci est un rappel, tout fonctionnaire de police et de Protection Civile a pour mission principale la sécurisation des personnes et leurs biens. C'est dans cet exercice noble que l'on commence soit volontairement ou involontairement des manquements aux devoirs à l'honneur et à la discipline. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, l'heure n'est plus au discours, soyez rassurés au nom de l'ensemble des membres du Conseil de discipline que toutes les propositions de sanctions issues de la présente session disciplinaire seront des sanctions méritées et proportionnées aux fautes commises. Le contrat de performance est de rigueur. Merci de votre aimable attention. C'est le Secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la première session du Conseil de discipline de la Police et de la Protection Civile. Nuan Traoré a dénoncé ce qu'il appelle mauvais agissements de certains fonctionnaires de la police sur des citoyens. Il rassure que des numéros verts seront mis à la disposition des populations dans les jours prochains pour dénoncer tout manquement dans leur relation avec les fonctionnaires de police. Je voudrais terminer en soulignant cette fois-ci l'étroite relation entre le Conseil de discipline et l'amélioration des profits des relations de nos services avec les citoyens. Ce point est précieux parce que je le rappelais à l'entame du propos que le département a pour mission dans le cadre de 2023 et 2024 et ainsi de suite d'améliorer les profits des relations avec les relations avec les populations qui ont tendance à faire des agissements de certains de nos agents qui posent quotidiennement des actes d'arnaque, qui posent quotidiennement des actes de violation des droits des pésifs citoyens. Pour corriger cette dérive, ce travers, il y a lieu de sévir contre ceux qui posent ces manquements graves à l'égard des citoyens. C'est à travers ces agissements-là, c'est à travers ces sanctions disciplinaires que la confiance placée en vous, en nous, par les populations, qui attendent de nous que leur protection soit assurée de façon quotidienne, sera protégée et sera garantie. Donc c'est pourquoi dans les jours à venir, les numéros verts vont être rendus disponibles afin que les citoyens victimes d'agissements de nos fonctionnaires puissent remonter rapidement l'information à l'inspection générale qui documentent les faits et ces faits sont soumis à la présence du ministre qui décideront de la saisine du conseil de discipline. Cette activité-là doit être quasi quotidienne. Donc vous êtes garant des bonnes relations entre nos services et les populations parce que vous êtes là pour sanctionner toute atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés fondamentales des citoyens. Le conseil de discipline de la police et de la protection civile est organisé pour le respect des valeurs d'éthique et d'éthique et de déontologie des valeurs d'intégrité et de transparence au sein de la police. Cela dans la nécessité d'améliorer la gouvernance des services de police et de la protection civile conformément à la mission du ministère de la sécurité et de la protection civile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !